Partagez les contacts. Sous-titrage ST' 501 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 Partagez les contacts. 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 qu'on va voir par la suite. Après on a l'échographie Doppler qui est un examen très important. Donc l'échographie est une exploration simple, anodine, etc. Vous connaissez tout ça. Donc l'échographie, on a l'échographie suspubienne et on a l'échographie endovaginale, c'est à dire on met la sonde dans le vagin et on va voir l'utérus, etc. Ça va pour le moment? Ça va? Il faut répondre, très bien. Donc les indications de l'échographie, c'est à dire quand est-ce qu'on demande une échographie, c'est à dire lors des aminorées, masse annexielle, quand on voit ou bien on suspecte une masse annexielle, un gros utérus, contrôle de position de stérilé, ce sont les indications d'une échographie. L'histérosalpingographie, c'est une technique d'imagerie qui consiste à injecter un produit de contraste, on va opacifier la cavité utérine, puis le produit de contraste va traverser les trompes de fallop et il va partir dans la cavité péritoniale. Donc c'est une technique qu'on doit faire au cours de la première partie du cycle et en dehors de la grossesse. Donc les indications, la plus grande, la plus importante indication de l'histérosalpingographie, c'est le bélan de sérénité. Après, le bélan de saignement utérin, diagnostic des malformations utérines, suspicion de cancer de l'endomètre et la détection d'un fibroir. Les contre-indications, bien sûr, c'est la grossesse, les infections génitales, les hémorragies importantes et l'allergie à l'iode parce que le produit de contraste, il contient deux liodes. Le scanner, donc la même chose comme pour l'appareil UNR, on peut faire un scanner pour explorer l'appareil génital. Donc les indications, les algies pelviens, c'est-à-dire les douleurs pelviens, les lésions ovariennes pour lesquelles l'échographie est insuffisante et certains bélan d'extension des tumeurs malins. L'IRM, bien sûr, c'est la meilleure technique pour explorer l'appareil génital de la femme. Donc, les indications, donc, bélan d'extension tumorale, exploration et caractérisation des lésions, recherche de malformations utérines, bélan d'extension de l'endométriose, l'endométriose, c'est la présence de l'endomètre en dehors de la cavité utérine, on appelle ça endométriose. Contrôle avant et après traitement des fibromes et troubles de la statique pelvienne. Séméologie radiologique normale, la radiographie standard, donc pour la radiographie standard, on va faire un bassin de face, on a dit que la radiographie standard n'a pas d'intérêt dans la pathologie gynécologique. L'échographie doppelaire, par contre, elle est très importante, elle permet d'apprécier l'utérus, la situation, la taille, les contours, l'aspect, c'est-à-dire on peut voir l'endomètre et le myomètre. La même chose pour l'ovaire, on peut voir l'ovaire avec les follicules, comme ça en périphérie et le stroma au centre. On peut apprécier la situation, la taille et les contours de l'ovaire. L'histérosalpingographie, bien sûr, ça c'est un schéma qui montre une histérosalpingographie. À l'état normal, en histérosalpingographie, on va opacifier la cavité utérine qui est triangulaire, à bord régulier, avec passage du produit de contraste dans les trompes de fallop. Pour l'histérographie, on a quatre temps à faire. Le premier temps, c'est l'opacification de la cavité utérine et l'opacification des trompes. Après, on a l'opacification, bien sûr, le produit va traverser les trompes et elle va partir dans la cavité péritoniale. Ça témoigne de la perméabilité des trompes. Après, la cavité utérine est totalement vidée et tout le produit de contraste est dans la cavité péritoniale. Après, on appelle ça le lavage péritonial, c'est-à-dire le produit de contraste va être résorbé du péritonial. Ça, c'est une histérographie, une histérosalpingographie normale. Ça veut dire que les trompes sont perméables. La TDM, en TDM aussi, on peut voir l'utérus, ça c'est une coupe axiale. On peut apprécier sa taille, sa situation. Est-ce qu'il est homogène ou bien hétérogène ? On peut trouver des masses, etc. Situation, taille et contour. Donc, vous voyez ici, on coupe sagittale, l'utérus en arrière, la vessie en avant et le rectum en arrière de l'utérus. On coupe axiale, vous voyez l'utérus, la vessie. Ici, on coupe coronale, vous voyez une partie de l'utérus et la vessie. Vous voyez, voilà. Quand on injecte le produit de contraste, on a la paroi de l'utérus qui prend le contraste. Donc, c'est une coupe axiale, coupe coronale et coupe sagittale. L'IRM, c'est la technique, la meilleure technique. Donc, c'est la technique de choix pour explorer l'appareil génétal. Donc, on voit la vessie en avant. Ça, c'est une séquence T1 ou bien T2 ? T1 ou bien T2 ? T1 ou T2 ? T1, non, non, non. Parce que la vessie en avant et le liquide en hypersignal T2. Parce que le liquide, il est blanc en T2. Donc, ça, c'est la vessie, ça, c'est l'utérus et ça, c'est le rectum en arrière. OK ? Donc, c'est une séquence T2. Pourquoi ? Parce que les urines sont blanches. Séméologie radiologique pathologique. Donc, on va commencer par la radiographie standard. On a dit que la radiographie standard n'a aucun intérêt, sauf mettre en évidence certaines macro-calcifications. Ici, par exemple, c'est un fibrome totalement calcifié. C'est tout. Sinon, elle n'a pas d'indication en pathologie gynécologique. L'échographie Doppler, par contre, très importante. L'échographie, elle peut mettre en évidence les fibromes utérins, les kystes de l'ovaire, les cancers de l'ovaire, la grossesse extra-utérine et l'hédrosalpynx. L'hédrosalpynx, c'est la dilatation des trompes de phallote. Donc, ça, c'est une image kystique, donc anécogène noire au niveau de l'ovaire. Donc, c'est un kyste simple. Ici, c'est un fibrome au niveau de... Donc, c'est une masse solide au niveau de l'utérus qui est bien limitée. C'est caractéristique d'un fibrome. Ici, on voit l'utérus, elle est là. On voit l'endomètre, elle est là. Mais ici, on voit un sac comme ça avec un foetus. Donc, c'est une grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine, quand on a une aminorée avec un utérus vide, avec bêta-HCG positif. Donc, on suspecte directement une grossesse extra-utérine qui se développe généralement dans la trempe de phallote. Ici, c'est un kyste, mais qui n'est pas simple. Ça peut être un cancer de l'ovaire, ça. Comme ça peut être un kyste hémorragique. L'essentiel, ce n'est pas un kyste simple. Ça, c'est un kyste simple, noir, homogène. Quand il est hétérogène comme ça, ou bien il a une paroi épicée, ou bien il y a des végétations, ça peut être mal. Ce n'est pas spécifique. Donc, ce kyste peut être un kyste hémorragique. Mais à l'état normal, quand on a des végétations comme ça, ou bien des masses solides au niveau du kyste, c'est suspect. Ça, c'est un hydrosalpinque. Regardez, la trempe de phallope, elle est dilatée. On appelle ça hydrosalpinque. L'histérosalpingographie, vous arrivez à suivre ? Vous arrivez à suivre ? Oui ou non ? Très bien. Donc, l'histérosalpingographie, c'est les malformations, les indications malformations, les synéchis. On va voir c'est quoi synéchis. L'accune pariétale, l'obstruction et dilatation tubaire. La synéchis, c'est quand on a un accoulement des parois de l'utérus. C'est-à-dire, la cavité utérine, elle reste collabée parce qu'il y a un accoulement des deux parois. Généralement, c'est post-infectieux. Quand on a une infection au niveau de la cavité utérine, par la suite, les deux parois peuvent s'accoler. On appelle ça synéchis. Si, syn, ça vient du mot accoler. Synéchis. Regardez à l'état normal. La cavité utérine, elle est triangulaire, homogène, à bord régulier. Les trompes sont fines. Le produit de contraste passe dans la cavité péritoniale. Elles sont perméables. Regardez là. Elle peut mettre en évidence des malformations. On a l'impression qu'on a deux cavités utérines. On appelle ça comment ? On appelle ça comment ? Un utérus didelph. C'est-à-dire, didelph, c'est-à-dire un utérus qui est qui est bifide. Très bien. Donc, il est divisé en deux. C'est une malformation utérine. Ça, c'est un utérus bicorne. On a deux cornes. La cavité utérine, elle n'est pas triangulaire comme ça, mais elle a beaucoup plus. Les deux cornes utérines sont très développées. On appelle ça un utérus bicorne. Ici, qu'est-ce que vous voyez ? On a une image lacunaire au niveau de la cavité utérine, mais cette image, elle est bien limitée. Quand l'image lacunaire au niveau de la cavité utérine est bien limitée, c'est beaucoup plus en faveur d'un fibrome. Regardez, là aussi, c'est un fibrome au niveau de la région ismique pratiquement. Mais quand on a une image lacunaire comme ça à contour irrégulier, c'est spécifique des synéchis. Donc, ça, c'est très important. La synéchis, c'est une image à contour irrégulier et le fibrome, c'est une image à contour régulier. C'est clair ? En plus, les sérosalpingogra, vous voyez là, la cavité utérinale est opacifiée, mais pas de produit qui passe dans les trompes. Donc, on a une obstruction tubaire bilatérale. Donc, cette phase, c'est une cause de, ça peut être une cause de stérilité. Voilà. Donc, le produit de contraste ne passe pas dans les trompes. Ça veut dire que les trompes sont bouchées, sont obstruées. Ici, c'est quoi ? C'est un hydrosalpingse. Regardez, un utérus bécorne. Donc, vous voyez la trompe gauche qui est bien fine. Elle n'est pas dilatée. Par contre, la trompe droite, elle est très dilatée. On appelle ça hydrosalpingse droite. Le fibrom, il est régulier. On a dit que la synechi, elle a des contours irréguliers. Par contre, le fibrom, il est régulier. La TDM, donc, la TDM, permet de mettre en évidence les masses, surtout les masses suspectes. Quand c'est un kyste simple, on peut poser le diagramme. comment on distingue entre le, entre quoi ? Entre tumeurs. Le fibrom est une tumeur bénigne. OK ? Mais le fibrom, il est bien limité, il ne prend pas le contraste, etc. Parfois. Mais, la tumeur maligne, elle a plusieurs caractéristiques. C'est une tumeur généralement de grande taille. Elle est vascularisée, elle a des caractéristiques en scanner, on peut faire la différence entre tumeur bénigne et maligne. En plus, on a des examens biologiques, les marqueurs tumoreux, etc. Le scanner, il permet de mettre en évidence une acide en cas de tumeur maligne, carcinose péritoniale en cas de tumeur maligne et les masses pelviennes. Par exemple, ici, vous voyez cette masse qui est hétérogène avec prise de contraste. C'est très suspect. La même chose, c'est une coupe coronale. On voit une volumineuse masse pelvienne avec de l'acide comme ça. C'est du liquide. Voilà. Ici, c'est une masse pelvienne suspecte. Ici, c'est une très volumineuse masse abdominopelvienne qui peut être d'origine annexielle. Voilà. On peut mettre en évidence ça au niveau du terroir. Le scanner permet de mettre en évidence une masse, de caractériser la masse, la taille, les contours, l'aspect, etc. et de faire un bilan d'extension des organes de voisinage et un bilan d'extension à distance. L'IRM, c'est l'examen de choix. La même chose, l'IRM permet de mettre en évidence les différentes masses au niveau du terroir. Ici, on voit un fibrome. Pourquoi ? Parce que c'est très bien limité. C'est une masse très bien limitée au niveau de l'utérus. On peut mettre en évidence aussi des lésions au niveau du col utérin. Ça, c'est plus clair. Donc, on peut voir, ça, c'est une acide. Cette séquence, elle est T1 ou T2 ? Cette séquence-là. T, c'est tout. Elle a mis T2. T2, très bien, parce que l'acide, c'est un liquide et le liquide en T2, elle n'appareille blanche. ça, c'est un T1 et ça, c'est un T2. C'est une acide. Et ça, c'est une masse au niveau du l'utérus. Vous voyez là, tumeur. T, c'est tumeur. Différence entre T1. En T1, le liquide, elle est noir. Ça, c'est liquide. T1 et ça, c'est T2. C'est la même image, mais ça, c'est T1, ça, c'est T2. Donc, liquide noir, liquide blanc, T2, T1. Ici, on voit une tumeur au niveau du col utérin. Vous voyez, ici, on voit une volumineuse tumeur qu'on a vue déjà. Donc, ça, c'est une tumeur en IR1, volumineuse tumeur annexielle abdominopelvienne. Ici, vous voyez, l'épicissement du col utérin, c'est une tumeur au niveau du col utérin. Les glandes mammaires, maintenant, c'est clair pour l'utérus et le pelvis. On passe aux glandes mammaires. Donc, les explorations, les techniques d'exploration, donc, la première technique, c'est la mammographie. La mammographie, c'est une technique radiographique qui consiste, donc, les indications de faire des clichés des glandes mammaires. Donc, les indications, c'est le dépistage, recherche du tumeur, surtout. Quand on fait une mammographie, donc, toujours, c'est-à-dire, les indications, c'est de rechercher un cancer du sang. Donc, les indications, le dépistage, le diagnostic et la surveillance. Le dépistage, quand on a un examen clinique normal et on fait la mammographie pour dépister une pathologie. Le diagnostic, en cas d'examen clinique pathologique, c'est-à-dire, on a trouvé une tumefaction, écoulement mammaire, modification cutanée, adénopathie axillaire, on fait la mammographie pour le diagnostic. Et la surveillance, en cas de pathologie mammaire et on fait la mammographie pour surveiller l'évolution de la pathologie. L'échographie mammaire, c'est la même chose, c'est la technique d'exploration. Elle permet de mettre en évidence, comme pour l'appareil urinaire, l'indication majeure, c'est-à-dire, l'intérêt majeur de l'échographie, c'est qu'elle permet de mettre en évidence la différence entre tout ce qui est solide et liquide. Et l'IRM mammaire, bien sûr, on peut faire des IRM mammaire. Les autres techniques, la galactographie, c'est quoi la galactographie ? C'est quand on a une dilatation des canaux galactophoriques et on a un écolement, on injecte un produit de contraste au niveau du mamelon, c'est-à-dire des trous d'un canal galactophorique et on réalise un cliché qu'on va voir par la suite. La radiologie interventionnelle, c'est lorsqu'on fait des ponctions et des biopsies radio-guidées, généralement éco-guidées. C'est comme ça, on fait l'échographie, on repère la lésion, on introduit l'aiguille et on fait une biopsie. La biopsie peut être éco-guidée comme ça peut être guidée par la mammographie. On appelle ça éco-biopsie stéréotaxique. Quand elle est faite par la mammographie, on appelle ça biopsie stéréotaxique. La simulogie radiologique, normale. Premièrement, la mammographie. À l'état normal, pour réaliser la mammographie, on fait deux clichés. Un cliché oblique, comme ça, et un cliché de face. Un cliché oblique, donc les critères de qualité pour un cliché oblique, on doit voir le muscle pectoral par le triangulaire comme ça. On va voir le mamelon en avant. On peut voir le sillon sous ma mère et on peut voir le tissu fibroglandulaire. Donc la graisse rétro-mamère ici, le mamelon, le pli sous ma mère ou bien le sillon sous ma mère et le muscle pectoral. Voilà. C'est ça l'image. Donc voyez le muscle pectoral, voyez le mamelon, le sillon sous ma mère et la graisse ici. Et tout ce qui est blanc, c'est le tissu fibroglandulaire. Ça, c'est l'incidence oblique. On fait toujours les deux seins et on les met comme ça, c'est-à-dire d'une manière symétrique pour voir s'il y a une différence entre les deux seins. La face, c'est comme ça. La face, ce n'est pas comme le thorax et l'ASP. Donc le rayon, il est parallèle au corps. Donc il est du haut vers le bas. Il est supéro-inférieur. Donc on doit étaler le sein comme ça et on fait le cliché de cette manière. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir le mamelon en avant, le muscle pectoral en arrière, la graisse rétro-mammaire ici et le tissu fibroglandulaire. Voilà, c'est l'incidence de face. Mamelon en avant. Ça, c'est ce que vous voyez la ligne, c'est le liseré cutané, le tissu mammaire et le muscle pectoral qui est visible à peine. Toujours, on doit mettre les deux seins comme ça, symétriques, pour voir s'il y a une certaine anomalie. On peut faire des clichés de profil, mais rarement, rarement qu'on fait un cliché de profil. À l'état normal, le sein, il défère selon l'âge de la patiente. Si la femme ou bien la jeune, la femme, elle est trop jeune, donc on va voir le tissu glandulaire qui prédomine. Donc on va voir un sein blanc comme ça, on appelle ça le type 4, qui est moyennement blanc comme ça, c'est une femme de moyen âge. Une femme un peu âgée, donc il y a de la graisse, mais il y a un petit peu de tissu fibroglandulaire ou bien fibreux. Mais la femme très très âgée, on voit le sein uniquement graisseux comme ça. Donc ça, c'est le type 1, type 2, type 3 et type 4. Vous arrivez à suivre ? Vous arrivez à suivre ? Il faut répondre. Très bien. L'échographie dopplaire, donc, en échographie aussi, on peut voir la peau, le tissu fibroglandulaire, c'est-à-dire parce que le sein se trouve au niveau de la paroi thoracique, on peut voir la plèvre ici en arrière, le poumon et les côtes parce que le sein se trouve au niveau de la paroi thoracique antérieure, donc de la superficie vers la profondeur, donc c'est la peau, le tissu mammaire et la paroi thoracique, la plèvre et le poumon. Je répète quoi, Nour ? Donc, on échographie, donc ça c'est la peau, le tissu glandulaire mammaire, la paroi thoracique, la plèvre et le poumon. Donc, le sein fibroglandulaire, il apparaît, c'est la femme jeune, généralement, il apparaît blanc comme ça, par contre, la femme âgée, le sein, il apparaît un peu époéchogène comme ça parce que c'est de la graisse beaucoup plus. On peut voir aussi les canaux galactophoriques en icographie. OK ? On peut mesurer la taille, s'il y a une dilatation, etc. On peut voir la vascularisation aussi du parenchyme rénal par le mode Doppler. C'est clair jusqu'au-là ? Est-ce que c'est clair ou non ? C'est clair ? Très bien. L'IRM mammaire aussi, l'IRM mammaire, donc, en T1, on a dit normalement, c'est-à-dire, vous devez comprendre ça facilement. En T1, tout ce qui est graisse va apparaître blanc, en T2, la graisse va rester blanc et tout ce qui est liquide, si on a un kyste, il va apparaître hypersignal T1 et hypersignal T2 et s'il y a une pathologie tumorale, donc ça dépend de la consistance ou bien la composition de la lésion. Ça peut être hypo-hyper, avec prise de contraste, etc. Les autres explorations, c'est ça, la galactographie. Donc, on injecte un produit de contraste au niveau des canaux galactophoriques et on va voir tous les canaux, c'est-à-dire, s'il y a une dilatation, etc. La radiologie interventionnelle, donc, c'est les ponctions et les biopsies sous échographie ou bien sous mammographie. On appelle ça radiologie interventionnelle. La simulogie radiologique pathologique, donc, pour la mammographie, on a trois, signe simulogique. On cherche les masses et les nodules, les asymétries de densité et les calcifications. On va commencer par les calcifications. Les calcifications pénines, généralement, ce sont des macro-calcifications. Quand on a des calcifications qui dépassent un millimètre, ce sont généralement des calcifications bénines, soit des calcifications en amas comme ça, ou bien des calcifications linéaires vasculaires. C'est des calcifications des parois vasculaires. Ça, c'est des calcifications bénines. Mais quand on a des micro-calcifications, c'est-à-dire inférieures à un millimètre, ce sont des calcifications suspectes, comme ici, par exemple. Quand on trouve des calcifications comme ça, ça peut être un cancer du sein. Voilà, micro-calcifications, micro-calcifications. Macro-calcifications, c'est généralement bénin. La micro-calcifications, c'est généralement suspect. Masse et nodules, il y en a deux cas de figure. La masse et les nodules apparaissent généralement sous forme d'une opacité, c'est-à-dire une masse blanche, comme ça. Si l'opacité, elle est bien limitée, comme ça, c'est bénin, ça peut être un kyste ou bien un adénophébrome. Si elle est à contour irrégulé, comme ça, c'est suspect. Ça peut être malin, ça peut être un cancer du sein. Voilà, ici, on a trois cas de figure. Donc, vous voyez, cette opacité, elle est hétérogène, mais elle est bien limitée. Donc, c'est un amartome. Amartome, c'est un tissu, donc c'est une tumeur qui est constituée d'un tissu fibreux, graisseux et adénomateux. Ici, un carcinome, c'est-à-dire un cancer, regardez les limites, sont spéculées, irrégulées. Et quand on a les limites régulées comme ça, c'est un adénophébrome. Bénin, Bénin et malin. Donc, les contours nets et réguliers, ça va ? Ça va ? Très bien. Les asymétries de densité, on a dit que quand on fait une mammographie, il faut toujours mettre les clichés d'oblique symétrique comme ça et de face symétrique. Quand on trouve un sein comme ça, par exemple, un type 2, par exemple, parce que la graisse, elle prédomine, et on voit une opacité sur l'autre sein, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas normal parce qu'il y a une asymétrie. Donc, ça peut être, cet aspect-là, ça peut être suspect aussi. Donc, on doit détecter toute asymétrie. Voilà. Ici, vous voyez sur la face, c'est symétrique, mais sur le profil, c'est asymétrique. On a une opacité ici, c'est suspect. Ça va ? Très bien. L'échographie mammaire, asymétrie, c'est comme ça. Donc, le sein gauche et le sein droit, on va voir s'il y a une asymétrie de composition. Regardez cette opacité-là, elle n'existe pas ici. Donc, ça peut être pathologique, ça peut être un cancer ou quelque chose de pathologique. L'échographie mammaire. vous arrivez à entendre ? Vous arrivez à entendre ? Très bien. Donc, vous voyez une image qui stique au niveau de l'échographie. C'est une image anécogène avec un renforcement postérieur. On a dit que l'échographie permet de faire la différence entre les lésions bénignes et malines. Ça, c'est une petite masse, mais elle n'est pas liquidienne. Mais elle est très bien limitée. Donc, c'est un adinophébrome, c'est bénin. Donc, kyste, un nodule bénin, un nodule malin. Regardez là, les contours sont irréguliers. Quand on a un nodule solide, mais les contours sont irréguliers, donc c'est malin. La même chose ici, on voit des micro-calcifications avec une petite masse à contours irréguliers, donc c'est suspect. L'IRM amère aussi permet de mettre en évidence les kystes, les masses au niveau des seins. Ça dépend de la composition. Si c'est un kyste, c'est un éposignal T1 et un éposignal T2. Si c'est une tumeur, ça dépend de la composition en T1 et en T2 avec prise de contraste. Oui, la Yasmine, l'échographie, permet de faire la différence entre tout ce qui est liquide et solide. Par contre, la mammographie, non. Ici, vous voyez une tumeur en IRM, vous voyez la tumeur comme ça, elle est irrégulière, etc. On peut mettre en évidence facilement en IRM. Les autres techniques d'exploration, la galactographie, regardez là, on a un canal galactophorique dilaté, on a injecté le produit de contraste ici et puis on a un obstacle ici. Cet obstacle peut être une tumeur dans le canal galactophorique. OK ? Maintenant, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'obstétrique. Ça va ? Oui, on passe. Imagerie en obstétrique. Donc, les techniques d'exploration en échographie, c'est l'échographie beaucoup plus, l'IRM mais parfois, c'est le scanner. Donc, les indications de l'échographie en obstétrique, donc l'obstétrique, c'est la science qui étudie la grossesse, tout simplement, c'est au cours de la grossesse. Donc, l'échographie, elle permet de suivre la grossesse normale et pathologique, localiser le sac gestationnel, localiser le sac gestationnel, rechercher les malformations, la quantité de liquide amniotique, localisation placentaire et détecter les apportements spontanés. Donc, l'échographie, on a trois échographies au cours de la grossesse. L'échographie du premier trimestre, on appelle l'échographie de dédatation. C'est une échographie qui est réalisée par la deuxième semaine d'aménorée. Elle permet de faire le diagnostic de la grossesse, affirmer le siège intra-utérin, affirmer la vitalité utérine, c'est-à-dire, on apprécie les battements du cœur et réaliser un examen morphologique, voir la tête, le ventre, etc. Donc, elle permet de préciser la chorionicité, si c'est une grossesse gemellaire, monocoriale, bécoriale, etc. Elle est appelée grossesse de datation. La grossesse du deuxième semestre, elle est réalisée vers la 22e semaine d'aménorée. On appelle ça une échographie morphologique. Elle permet de faire une étude détaillée des différentes structures, donc l'estomac, les poumons, le cœur, le cerveau, etc. On appelle ça une échographie morphologique. L'échographie du troisième trimestre, on appelle ça échographie de croissance. Donc, on va voir, on va calculer le diamètre biparital, la longueur du fémur pour apprécier par rapport aux courbes de croissance normale, si il y a un retard de croissance ou bien une macrosomie. Donc, le contrôle de la biométrie. On peut voir la vitalité, c'est-à-dire les battements du cœur, etc. On appelle ça l'écho de troisième trimestre, on appelle ça échographie de croissance. Elle permet aussi l'étude de l'insertion de l'aspect de placenta, à la recherche d'un placenta préveillat qui contre-indique l'accouchement par voie basse et apprécier la présentation à l'accouchement, c'est-à-dire si la présentation est céphalique ou bien de siège, etc. L'IRM fetal, on peut faire l'IRM au cours de la grossesse, pourquoi ? Parce que c'est un examen non irradiant. L'IRM, il permet, généralement, il est fait sans injection, il permet d'apprécier le foetus et le placenta. Pour l'IRM fetal, et on va passer rapidement, donc on ne va pas trop détailler, en cas de suspicion de pathologie fetale, surtout les malformations, ok ? Surtout les malformations en indication. Pour l'IRM placentaire, c'est-à-dire surtout pour voir l'insertion du placenta, le placenta, s'il est bas situé vers le col, on appelle ça placenta prévia, qui contre-indique l'accouchement, s'il est profond, on appelle ça placenta accréta, en profondeur, c'est-à-dire dans le myomètre. Ok ? La radiopelvimétrie et le pelvis cannaire, c'est rarement qu'on fait ça. Pourquoi ? C'est pour mesurer les différents diamètres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas faire l'accouchement par voie basse, parce qu'elles sont petites de taille, ou bien elles ont une anomalie au niveau du bassin. Donc on fait des différentes mesures pour calculer les différents diamètres. Donc la meilleure technique, c'est le pelvis cannaire. Donc la radiographie standard, généralement, on ne la fait plus. Le pelvis cannaire, on fait un scanner du pelvis, généralement en fin de grossesse ou bien avant la grossesse. Donc on calcule les différents diamètres. On a le diamètre promonto-rétropubien, c'est-à-dire rétropubis, jusqu'au promontoire ici. Et on calcule le diamètre, généralement, les supérieurs à 10 cm. en 3e trimestre, on peut faire, si nécessaire, un examen radiologique. Pourquoi ? Parce que le foetus, déjà, elle est formée, il n'y a pas de risque. Le risque pour les rayons, c'est surtout pour le 1er trimestre. OK ? En 1er trimestre, c'est contre-indiqué formellement. Mais en 3e trimestre, on peut faire, mais à condition qu'on a une indication majeure. On a le diamètre promonto-rétropubien, le transverse médian et le biépineux sont entre les deux épines ischiatiques, comme ça. On a les 3 diamètres, 10,5, 12,5 et 9. Si une femme a des diamètres inférieurs, par exemple, à 10, inférieure à 12, l'accouchement par voie basse peut être difficile, c'est-à-dire distocible. On préconise une césarienne chez ce genre de femme. Les indications, suspicion de distocie photopalbienne, c'est-à-dire l'accouchement, il sera difficile, c'est-à-dire le foetus peut ne pas passer à travers la filière. C'est pour ça, on fait la radiopelvimétrie ou bien un accouchement antérieur distocique, petite taille de la mère inférieure à 1,5, bassin cliniquement rétréci, examen du bassin difficile, etc. Vous aurez toutes ces indications que vous allez lire à tête reposée par la suite. Le scanner du contenu utérin, on le fait en troisième trimestre, mais rarement quand on a une discordance entre le développement foetal et l'as présumé, c'est-à-dire quand vous allez faire l'as de la grossesse à l'échographie, il sera discordant par rapport à la taille du foetus. On fait le scanner surtout pour rechercher des anomalies osseuses. OK ? Pardon. Donc, la pathologie, elle est variée. Donc, la pathologie, elle est variée et l'imagerie joue un rôle très important dans le diagnostic le bélan d'extension et la surveillance. Vous n'avez que deux minutes pour pouvoir poser certaines questions rapidement. Allez-y. Il nous reste deux minutes. Merci infiniment, très bien expliqué. Amina Ammona. Les autres, l'IRM placentaire, c'est pour apprécier la situation du placenta. S'il est bas inséré vers le col, c'est-à-dire on ne peut pas faire un accouchement par voie basse, c'est-à-dire le foetus va être ou bien le bébé va être coincé. Donc, c'est une contre-indication à l'accouchement par voie basse. On appelle ça placenta prévia. Et s'il est inséré dans la paroi, on appelle ça placenta accreta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Il vous reste une minute 20. Quelle est l'exploration qui est contre-indiquée au premier trimestre ? Les explorations radiologiques sont toutes contre-indiquées au cours de la grossesse et surtout le premier trimestre. En troisième trimestre, on peut faire certains examens, mais à condition qu'il y a une indication formelle. C'est-à-dire il y a un danger pour la maman, par exemple. on peut faire certaines explorations radiologiques, mais en premier trimestre, c'est contre-indiquée. Une minute. Bien sûr, il y a un risque de malformation peut-être quand on fait des examens radiologiques. Placenta prévia quand le placenta est inséré en bas, vers le col. C'est-à-dire qu'il va empêcher le bébé de sortir lors de l'accouchement. On appelle ça placenta prévia. C'est pour ça qu'on peut mettre en évidence le placenta prévia par hier. Et même par échographie. Très bien. Alors, merci beaucoup à vous. Allez. Placenta prévia de PC. C'est le placenta bas inséré vers le col. Continuez nume amole.